Leonardo est un cadre exemplaire, avec des années de dévouement et reconnu pour ses performances au Brésil, au Chili et en Argentine. Invité à travailler à l'étranger, il s'est distingué par son travail acharné et ses excellents résultats. Une fois installé en Argentine, Leonardo devait déclarer son orientation sexuelle afin d'inclure son mari aux avantages sociaux de l'entreprise. Après 16 ans de vie commune, ils ont décidé d'agrandir leur famille grâce à la gestation pour autrui, un processus mené avec beaucoup de soin et d'amour, en totale conformité avec la loi du pays. Après avoir déclaré son orientation sexuelle et son intention d'agrandir sa famille, le processus mentionné est devenu difficile pour Leonardo en raison de son orientation sexuelle. Sa demande de congé paternité, garantie par l'entreprise, a marqué le début de son cauchemar. À peine 12 jours plus tard, il était licencié sans motif valable. Leonardo a été licencié de toutes les filiales de l'entreprise, dans tous les pays, quelques semaines seulement après la naissance de son fils. L'entreprise, responsable de son logement, a suspendu le paiement du loyer, ce qui a entraîné l'expulsion de sa famille, la laissant à la rue avec un nouveau-né. L'angoisse d'un père sans abri et sans emploi est inimaginable. Leonardo a porté plainte pour discrimination auprès de l'inadie et du secrétariat aux droits humains. Malgré des preuves accablantes et des enquêtes closes, l'entreprise a résisté, ignorant la douleur et le combat de Leonardo, qui ne cherchait que la dignité. Dans la conclusion de l'inadie, ainsi, l'attitude de l'entreprise dénote non seulement une indifférence absolue envers les difficultés de ses employés qui, au moins pour l'instant, sont des êtres humains, mais témoignent également d'une attitude clairement rigoureuse et punitive, pour ainsi dire, à l'égard de M. H, en raison de la situation qu'il a subie, et qu'il a subie précisément et uniquement parce qu'il est « gay ». Une décision de justice a contraint l'entreprise à réintégrer immédiatement Leonardo dans les mêmes conditions qu'auparavant. Cependant, l'entreprise, dans un geste d'un mépris total, continue d'ignorer la décision de justice, bafouant les droits de Leonardo. L'entreprise se présente comme un défenseur de la diversité et de l'inclusion, utilisant les couleurs LGBT dans sa communication. Mais la réalité dans le cas de Leonardo montre un contraste douloureux entre le discours et la pratique, qui, derrière cette façade, appliquait un environnement de discrimination et d'hypocrisie. L'histoire de Leonardo est un avertissement. Elle montre que la lutte contre la discrimination doit être plus que des paroles, elle doit être une pratique constante et véritable. Nous devons nous unir et exiger la justice, car ce n'est pas seulement Leonardo qui a été victime de discrimination, mais aussi sa famille et son petit garçon Matteo, âgé d'à peine un an.